Si je vous fais découvrir cette licence, et que j'insiste beaucoup sur cette licence sur la chaîne, c'est que vraiment, si vous n'avez jamais joué à Final Fantasy, quel qu'il soit, vous voyez les images d'ailleurs, vous passez vraiment, vraiment à côté d'un truc énorme. Alors, on va quand même juste faire un petit rappel, quand même, pour ceux qui ne connaîtraient pas la saga, parce que j'ai, enfin, la, comment dire, la licence, parce qu'il faut savoir que, très souvent, les joueurs ne sont pas fans de Final Fantasy, ou n'osent pas aller sur du Final Fantasy, parce que Final Fantasy est trop peu connu, et d'ailleurs, il n'est pas facile à repréhender. Je vais vous faire un petit peu un focus historique, en fait, sur le studio, alors j'ai pris quelques notes. Vous avez des vidéos qui font ça beaucoup mieux que moi, mais moi, je vais essayer de vous faire un truc un peu résumé, cadencé, et sans vous faire du boirage de crâne pendant 3 heures. Il faut savoir que Final Fantasy, c'est, en fait, tout simplement une série qui a été inventée, alors, Hironobu Sakaguchi, pour éviter d'écorcher le nom, donc évidemment, c'était un studio japonais, qui était le studio Square, Square Co.LTD, à l'époque, et en fait, ce développeur travaillait dans ce studio-là, et il était responsable, notamment, de certains membres de jeux, et à l'époque, il faut savoir qu'il a essuyé pas mal d'échecs, qu'il a pas mal de jeux qui n'ont pas marché, qui n'ont pas fonctionné, avec des licences qui n'ont pas... qui n'étaient pas des mauvais jeux, alors. Et donc, du coup, en fait, il s'est retrouvé dans une situation où il s'est dit, bah, c'est un peu ma dernière... mon dernier test, en fait, de créer une nouvelle licence et tout, et de marquer vraiment... enfin, il voulait vraiment marquer l'industrie du jeu vidéo, et faire un truc qui sorte du lot. Alors, je pense surtout qu'il voulait faire en sorte que ses entreprises sortent aussi du lot, alors. Donc là, je vous parle de quelque chose qui était dans les années 80. Et, en fait, il a, tout simplement, conçu un peu l'univers de Final Fantasy. Alors, l'histoire dit, vous en avez plusieurs histoires qui sont par rapport à ça, mais on va retenir un peu la principale. Pourquoi ça s'est appelé Final Fantasy ? Parce qu'en gros, c'était la dernière fantasy. Voilà, la Final Fantasy, la dernière fantasy, la fantasy finale. En gros, c'est genre, mon coup de poker finale, je tente le coup, ça passe tant mieux, ça passe pas, tant pis. Et c'est pour ça que ça s'est appelé, entre guillemets, Final Fantasy. Alors, il y a d'autres histoires qui racontent que ça s'est appelé Final Fantasy, parce que, allez, ça devait s'appeler Final Fighting, et qu'il y avait, je crois, un manga ou je sais plus quoi, qui existait, notamment, et donc, ils avaient peur que ça pose un peu de problèmes. Donc, du coup, ils ont renommé. Donc, c'est pour ça que ça s'est appelé Final Fantasy. Pourquoi je vous dis les Final Fantasy ? Parce qu'il y en a un paquet. Aujourd'hui, on en est à la version 16, si on regarde les numérotations. Mais il faut savoir que des vrais Final Fantasy, il y en a à peu près 50 des jeux. Donc, ce, bon, c'est pas une petite licence, quoi. Et c'est une licence qui vit depuis un moment, qui vit depuis très très longtemps, et qui a une base de fans assez conséquente, et qui est juste énorme. Je vais pas vous faire tous les jeux, hein. Vous avez, là, vous voyez, j'ai la petite jaquette de la version 3 de Final Fantasy, qui a été rééditée sur DS dans les années 2000. En plus, moi, j'ai une 3D juste à côté, qui est juste là, qui prenait la poussière, d'ailleurs, et j'en ai profité pour la ressortir, la petite 3DS posée, d'ailleurs, en stream, Final Fantasy VII Remake. Mais c'est quoi, exactement, en fait, un Final Fantasy, et pourquoi ça a autant de succès ? Il faut savoir qu'en fait, Final Fantasy a du succès pour plusieurs raisons. Alors, déjà, la raison hystérique, à l'époque, il était en concurrence avec Dragon Quest, et en fait, Dragon Quest tenait le marché, en fait, des jeux et tout, à l'époque. Ça marchait extrêmement bien. Et Final Fantasy a un petit peu amené un vent de fraîcheur là-dessus. Seulement, le problème qu'ils avaient, c'est comme ils étaient un peu dans le genre aussi medieval, fantasy, tout ça, etc., il fallait qu'ils puissent se dissocier un petit peu de Dragon Quest, qu'ils sortent un petit peu du lot, et leur argument, vraiment, marketing de l'époque, c'était tout simplement un peu l'histoire, l'immersion, et aussi, il y avait aussi un argument technique. Il fait la force d'un Final Fantasy, c'est avant tout son histoire, l'univers qu'il propose par rapport aux personnages, la qualité d'écriture des personnages. Dans les Final Fantasy, c'est loin d'être téléphoné, vous avez vraiment des personnages qui ont un charisme de ouf, avec des retournements de situation et tout, donc si vous avez beaucoup les histoires, les trucs qui ont énormément de corps, vous voyez qu'un personnage évolue, parce que vous avez en général l'ADN Final Fantasy, c'est que vous avez un héros principal qui est Cloud, là, que vous voyez, avec ses espèces de cheveux en pétard, là, vous le retrouvez un petit peu dans beaucoup de Final Fantasy, et ce personnage-là, en fait, ce héros évolue, et il a également d'autres personnages, d'autres acolytes qui l'accompagnent, qui sont avec lui, qui le font évoluer également, et chacun de ces personnages sont clairement écrits, sont bien pensés, il y a une narration et tout, et je peux vous jurer que si vous aimez tout ce qui est narration, si vous aimez tout ce qui est, comment dire, immersion et tout, avec des scénarios de tarés, foncez sur un Final Fantasy. Évidemment, forcément, qu'est-ce que ne serait pas, en fait, tout simplement, un jeu vidéo sans sa musique, et Final Fantasy, c'est juste le top moumoute de la musique. Voilà un petit peu le style de musique que vous avez, en fait, dans un Final Fantasy, avec vraiment, c'est vraiment une musique qui vous prend au trip, vous avez vraiment une bonne son qui est portée là-dedans, qui est juste, mais vraiment, honnêtement exceptionnel, et vous avez un travail sur la musique qui est complètement nago, avec des thèmes que je suis sûr que vous avez déjà forcément entendus, vous ne savez même pas que ça n'est de Final Fantasy. Vous avez forcément dû entendre un jour ou l'autre dans votre vie cette musique, c'est obligé. Et, en fait, une des caractéristiques, comment dire aussi, de la licence et de la saga, c'est qu'en fait, tous les Final Fantasy sont différents. Il faut savoir, en fait, que vous n'êtes pas obligé, en gros, si vous voulez, d'avoir joué au 1, 2, 3, pour jouer au 4, 5, 6, ou pour jouer au 15, 16. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si, à chaque fois, vous reboutiez un scénario différent, dans un univers différent. La seule particularité, il ne faut pas vous faire avoir, c'est que, regardez bien le nom du Final Fantasy, s'il s'est marqué, par exemple, Final Fantasy X-2, ça veut dire que c'est la suite du X. Ça veut dire que, dans les Final Fantasy, vous avez, par exemple, le X, vous avez une suite au X, qui est le X-2, le Final Fantasy VII, par exemple, vous avez le VII Remake, qui est sorti il n'y a pas longtemps, et là, en ce moment, il y a le VII Webirth, qui est la suite spirituelle du VII. Je vous prends, par exemple, l'exemple, on va faire un truc très simple, le Final Fantasy VII, qui est considéré comme l'un des meilleurs Final... Enfin, l'un des meilleurs, enfin, toute la communauté, en général, Final Fantasy, pour dire que le Final Fantasy VII a marqué, en fait, les esprits, c'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'il y a eu un Remake, et c'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'il y a eu un Webirth, qu'il y a eu la suite. L'histoire du Final Fantasy VII, c'est, en gros, vous êtes dans une espèce d'immense cité, on est vraiment très axé sur science-fiction, vous êtes dans une immense cité avec une méga-corporation qui contrôle, en fait, complètement l'univers dans lequel vous vous trouvez, ils exploitent, en fait, une ressource au centre de la planète, et le problème, c'est qu'en exploitant cette ressource-là, ils ont tendance à, comment dire, en fait, à faire mourir la planète. Donc, il y a un côté très écologique aussi, avec des réflexions et tout, vachement intéressantes, qui sont très axés sur science-fiction, pour le coup, et, en fait, tout l'univers de ce Final Fantasy VII est énormément axé sur une ville, mais vraiment très science-fiction, avec un côté un peu presque cyberpunk à certains endroits et tout, donc il y a vraiment cette patte artistique, avec un arc narratif, avec des personnages, avec un vrai univers et tout, et si vous jouez, par exemple, à Final Fantasy XIV online, que je vous présentais juste après, qui est le MMO, ça n'a rien à voir. Vous êtes dans un univers médiéval fantasy, c'est-à-dire que c'est comme si vous changez complètement de multivers, et les univers ne sont pas interconnectés entre eux, donc vous n'avez pas besoin d'avoir fait le 1, 2, 3, pour jouer au 7, 8, 9, ou ainsi de suite. Et donc, du coup, en fait, chaque Final Fantasy, vous pouvez trouver, en fait, si vous voulez, votre style, vous avez des Final Fantasy qui sont ancrés un peu pour les anciens, c'est très du tour par tour, etc. Alors, c'est malheureusement ça souvent qui est retenu, en fait, dans les Final Fantasy, et qui fait, en fait, que du coup, comment dire, que du coup, malheureusement, qu'on croit que c'est toujours du tour par tour, alors que ce n'est pas le cas, depuis déjà un moment, on n'est plus sur du action de RPG assez moderne, mais vous avez des anciens Final Fantasy qui sont vraiment un peu au tour par tour, comme ce que vous avez dans des Pokémon, où vous allez sur la map, moi, le Final Fantasy III, là que j'ai sur ma 3DS, c'est ça, je me balade sur la map, et toutes les un quart de seconde, je vais croiser un ennemi, puis ça va être le fight, machin, etc., au tour par tour, le classique, quoi. Sauf que du coup, vous avez des jeux qui sont plutôt en action RPG, vous avez des Tactical RTS, vraiment, vous pouvez, vous savez, faire un peu comme des genres de jeux d'échecs, tout ça, etc. Vous avez parfois des mini-jeux de cartes et tout dans certains jeux, vous avez du pur MMO, notamment celui que je suis en train de faire en ce moment, qui évidemment cartonne, enfin, qui marche toujours autant, et vous voyez, là je vous montre, c'est la bande-annonce de la prochaine DLC sur Final Fantasy XIV Online, qui est quand même un MMO, qui date de 2014, qui a toujours une base de joueurs complètement tarée, et là, il y a une grosse DLC qui va arriver, en fait, tout simplement, cet été, qui va proposer des nouvelles zones, tout ça, etc. Et ce jeu-là, c'est vraiment du pur MMO dans l'univers medieval fantasy, et du coup, en fait, sur Final Fantasy, le XIV Online, vous avez vraiment un côté extrêmement narratif, quand vous lancez le jeu, vous avez vraiment des cinématiques qui sont dingues, le jeu visuellement, même s'il date de 2014, il est quand même assez beau, il est vraiment pas dégueulasse, pour un MMO, franchement, de 2014, ils ont quand même re-update et tout, il a vraiment la gueule, et si vous aimez vraiment les ambiances avec des univers, avec un lore, avec un truc consistant et tout, des quêtes, avec un truc qui a... on sent vraiment en fait que l'univers a été bossé, vous êtes vraiment en fait dans un univers où vous sentez qu'il y a un boulot dingue derrière en fait au niveau de l'écriture, que chaque classe et tout sont bien écrits, que la façon dont sont faits les quêtes et tout, l'histoire sont bien faites, et pour appuyer un peu là-dessus, je vais vous présenter, vous parler rapidement de l'histoire en fait de Final Fantasy XIV, parce qu'on cite souvent, vous savez un peu le... comment dire... comment ça s'appelle ? Le retournement de situation qu'il y a dans l'un des jeux ESF les plus connus qui est No Man's Sky, vous savez qu'il a extrêmement mal commencé en 2014, enfin en 2016, il a mal commencé, le jeu était mal reçu, les features étaient pourries, tout ça etc, et pendant deux ans, ils ont bossé pour arriver à proposer un nouveau jeu, et aujourd'hui, No Man's Sky est l'un des meilleurs jeux de science-fiction et de type Space Sim, donc ce sim de... enfin... Space, enfin de simulateur dans l'espace qui existe, l'un des plus accessibles que vous avez sur le Game Pass, etc, mais il faut savoir que Final Fantasy a eu droit aussi un peu à son espèce de renaissance, son phénix, avec Final Fantasy XIV, si vous ne le saviez pas, quand Final Fantasy XIV est sorti, ça a été un échec commercial. Un moment en interne, chez Square Enix, ils ont fait « Putain, mais c'est pas possible, c'est une catastrophe, le jeu marche mal, il est bugué de partout, c'est le bordel, les joueurs ne veulent pas l'acheter, ça va être le pire Final Fantasy qu'on ait jamais sorti. » Et du coup, ils ont demandé à quelqu'un en interne qui connaissait très bien les mémos, ils lui ont dit « Ben voilà, tiens, nous on te propose d'étudier un peu le problème pendant 7 semaines et tu es venu à nous revoir au niveau de la direction et tu nous proposes un plan pour sauver Final Fantasy XIV. » Première chose qu'il a fait, il a discuté avec les équipes, il a été voir les devs, tout ça, etc. Et il s'est rendu compte de deux choses assez simples, c'est qu'en fait, il s'est rendu compte que les équipes ne parlaient pas entre elles. C'est-à-dire que chaque développeur faisait son truc dans son coin, donc ça se sentait en fait au niveau du jeu, c'était complètement décorrélé, ça faisait vraiment des trucs un peu éparses. Et de deux, les mecs ne jouaient pas en fait aux MMO de l'époque, ils ne savaient pas en fait les attentes qu'avaient les joueurs de l'époque. Donc du coup, il leur dit « Mais putain, mais jouez à des MMO, regardez un peu ce qui se passe. » Il a regagné un peu la confiance des équipes qui... Parce que il fallait quand même le faire, ça faisait 7 ans qu'ils étaient en train de bosser sur un MMO. Imaginez que vous, vous allez voir des gens qui bossent pendant 7 ans sur un projet et qu'au bout de 7 ans, vous leur dites « Bon, vous savez, les gars, vous êtes obligés de repasser par la planche à dessin parce que votre truc, c'est de la merde, ça ne marche pas, il n'y a personne qui en veut. » Et là, les mecs, ils sont rincés jusqu'à la moelle, ils se sont dit « C'est bon, on a sorti le jeu, maintenant je prends 3 semaines de vacances. » « Non, non, mec, tu reviens parce que ton jeu, il faut refaire. » Les gars, il avait un peu mauvaise pour motiver des équipes, accrochez-vous. Le gars, il a réussi à motiver tout le monde, il a posé sur la table au niveau de la direction, il a posé deux plans, il leur a dit « Voilà ce qu'on fait, c'est soit on ne fait que remettre à jour le jeu et puis on prie pour que ça marche, soit ce qu'on fait, c'est qu'on update un peu le jeu, on le patch, tout ça, etc. pour essayer de temporiser un peu les choses et sans rien dire à personne pendant 2 ans, en interne, on redéveloppe complètement le jeu de A à Z. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à faire des updates, ils ont gagné un peu la confiance des joueurs, un peu comme ce qu'a fait le Games avec No Man's Sky. Et un peu en interne, ils ont redéveloppé complètement le MMO, Final Fantasy, le nom comblé, c'est Final Fantasy A Real Reborn, c'est-à-dire la renaissance entre guillemets. Et à un moment, je crois que c'était deux ans après, il y a un espèce d'event qui est apparu, ils ont prévu personne, il y avait une espèce de petite boule rouge qui spawnait un peu dans le ciel. Et cette boule rouge avançait progressivement au fur et à mesure des jours et des semaines. Donc du coup, cette petite boule rouge commençait à croître et puis le développeur il ne disait rien, il ne disait que dalle. Et puis au bout d'un moment, il voyait, les joueurs commençaient à voir qu'il y avait de plus en plus de mobs qui apparaissaient aux alentours des villes, qu'il fallait commencer à fighter un peu plus. Les joueurs commençaient à se dire, il se passe un truc, c'est bizarre, ils ne nous disent rien, il y a ça qui se passe. Et à un moment, au moment où ça commençait vraiment la boule, l'espèce de météor à avancer de plus en plus, l'espèce d'énorme planète avançait de plus en plus. D'ailleurs, ça me faisait un peu penser quand j'ai vu la bande-annonce, ça faisait un peu penser à ce que vous avez dans le cinquième élément. À un moment d'un seul coup, paf, les serveurs se sont arrêtés, down, vous avez une cinématique derrière qui vous montrait un peu la destruction du monde, paf, serveur fini. Et donc du coup, ils ont relancé les serveurs et quand ils ont fait la mise à jour, les gens se sont dit, putain, le jeu n'a plus rien à voir. Et le jeu, ils l'avaient complètement refait en deux ans. Et les mecs, depuis, c'est un carton plein, le jeu, il marche, alors il y a une grosse communauté et tout. Moi, j'ai commencé à y jouer. Honnêtement, si vous n'avez jamais joué à un MMORPG, ce qui est un peu mon cas parce que j'avais y joué il y a très très longtemps à World Warcraft mais je n'avais pas spécialement accroché, j'ai trouvé ça assez cool. J'ai trouvé ça vachement bien fait et donc du coup, honnêtement, je pense que je vais essayer de vous proposer ça un peu sur la chaîne, de vous faire découvrir et de vous montrer un peu des streams, tout ça, etc. et donc si ça intéresse certains de découvrir un peu cet univers sur Final Fantasy, et bien on aura l'occasion de faire ça un petit peu sur la chaîne. De base, il est, vous pouvez l'essayer gratuitement. Ça veut dire que vous avez la possibilité, je crois à peu près jusqu'au niveau 70, vous créez votre compte, vous téléchargez le jeu et jusqu'au niveau 70, c'est gratuit. Alors, si il est gratuit, c'est que vous pouvez créer avec un seul personnage parce qu'après vous avez différentes classes, tout ça, etc. Vous pouvez évidemment créer avec un seul personnage, vous pouvez jouer jusqu'au niveau 70 qui est déjà quand même pas mal ce qui vous fait quand même déjà une énorme version d'essai, vous voyez, il y a 30 millions de joueurs qui jouent déjà. Donc si vraiment vous êtes un peu en buté, vous dites, tiens, j'ai pas envie de me payer un abonnement, je sais pas trop comment ça marche et tout, sachez que le Final Fantasy XIV est gratos. Voilà, vous pouvez l'essayer gratuitement. En sachant, autre avantage, alors ça j'en ai pas parlé parce que c'est aussi ce qui fait la spécificité des Final Fantasy, chaque personnage, en fait, incarne un peu des classes, vous avez la possibilité de switcher de classes comme vous en avez envie. Moi, j'ai commencé avec un archer, si j'en ai un ras-le-bol, je peux très bien faire un tank ou plus tard, surfer sur un mage sans devoir en faire un perso. Faut savoir que derrière aussi, vous avez la possibilité de choisir différents jobs et tout. Il y a pas mal de trucs qui sont modulables, qui sont assez cool et qui sont assez bien faits au niveau des Final Fantasy. Évidemment, là je vous donne vraiment les grandes lignes par rapport à l'univers. Si vous souhaitez vraiment rentrer un peu plus dans le détail, il y a des chaînes dédiées qui vous parleront ça beaucoup mieux que moi. Peut-être que je vais me faire tuer par 3-4 fans de Final Fantasy et qui me dit « Ah mais t'oubliez de parier à ça ! » Comme les incantations, c'est l'espèce de grosses créatures que vous pouvez faire apparaître. Vous avez les chocobos, c'est l'espèce de monture que vous avez qui sont communes à tous les Final Fantasy. J'espère qu'avec ces informations, je vous ai fait découvrir la licence Final Fantasy, tout ce qu'il y a derrière. Sachez que chaque Final Fantasy est différent, avec des histoires différentes. Que derrière, si vous aimez les jeux à forte narration, avec des caractères design extrêmement bien écrits, avec de la musique qui claque, avec un univers, un lore, et que vous aimez tout ça, parce que c'est beaucoup du PV sur Final Fantasy Online. Il y a aussi quelques jeux PV, il y a quelques versions PVP, mais c'est essentiellement du PVE. Si vraiment, en fait, la narration, etc., vous intéresse, et je suppose qu'évidemment, si vous jouez à Star Citizen, et vous jouez notamment à Starfield et ainsi de suite, c'est que je pense que les jeux narratifs vous intéressent quand même, sachez franchement honnêtement que si vous n'avez jamais joué à Final Fantasy, courez-y. Moi, j'ai pris ma putain de claque sans déconner avec le set. Je prends toujours un peu ma claque, notamment avec la version que j'ai 3DS en ce moment, et là, franchement, honnêtement, le Final Fantasy XIV online, je trouve vraiment qu'il est vraiment pas mal.